Bonjour et bienvenue sur MaxoTV pour une nouvelle vidéo de gameplay. Cette fois c'est dans le cadre du festival, on revient sur un certain nombre de jeux qui sont dans la sélection du festival, n'oubliez pas de voter. Et cette fois, tout simplement à vous parler de Forza Horizon 3 qui a été nommé dans la catégorie des jeux de course. Alors encore une fois, cette déclinaison de Forza nous emmène sur un monde ouvert. Comme on sait maintenant le faire dans les jeux de voiture, vous savez bien que la plupart des jeux de bagnole aujourd'hui proposent ce monde ouvert. C'est Need for Speed, c'est Forza, effectivement. Et puis il y en a eu un certain nombre d'autres comme The Crew par exemple. Et puis voilà, ils ont remis le couvert l'an dernier pour ce jeu. Et cette fois le monde qui nous est ouvert est une zone assez grande, assez conséquente en Australie. Donc premier indice, enfin premier avertissement plutôt, il va falloir conduire à gauche, donc faites attention quand même. Au début on a un peu de mal. Et donc comment est organisé Forza ? Tout simplement, ils nous proposent des espèces de festivals. C'est vrai, c'est pas un festival de surfers, mais on retrouve un peu la même ambiance. C'est une sorte de fête avec un certain nombre de fans de l'automobile. Alors c'est un petit côté j'acquis tout ça, mais bon c'est pas très grave. On va tout de même se lancer dans la course. Donc vous voyez les gens qui s'affrontent sur les routes australiennes. Donc là, le début du jeu, on est surtout en cinématique. Je vous ai quand même mis les premières minutes. C'est pas un pré-start, puisque le jeu date un peu, donc on va pas vous faire un pré-start sur le jeu. Mais j'ai pensé que les premières minutes de vidéo étaient pas mal. Voilà, donc après cette cinématique, hop, on nous sort le titre du jeu. Et bim, on nous met tout de suite dans le bain. On nous met dans le bain de ce jeu. Premier coup d'œil, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Deuxième impression, eh bien on se retrouve avec l'habituelle conduite mi-arcade, mi-simulation, je dirais. C'est facile à conduire, mais en même temps les véhicules sont bien modélisés. Les différentes bagnoles que vous allez avoir auront des comportements différents. Les transferts de masse se font plutôt bien. Bref, ça marche. Bon, c'est R4, mais ça m'empêche pas de me taper la rambarde, évidemment. À ma décharge, c'est donc les premiers instants que j'avais sur le jeu. Donc vous voyez, ça va vite. Le framerate est plutôt satisfaisant. Et puis, bien, c'est beau. Regardez-moi cette végétation, c'est vraiment magnifique. Donc l'idée, c'est que vous allez avoir un certain nombre d'épreuves. Vous allez pouvoir lancer des défis en live. Soit parce qu'il y aura d'autres joueurs sur la carte, parce que vous êtes ouvert au multi. Soit par des bots, par l'intelligence artificielle. Et puis, il y aura des épreuves ponctuelles qui seront disséminées sur la carte. Épreuves qui peuvent rapporter des crédits. Donc là, je suis passé à une autre phase de gameplay. Épreuves qui peuvent rapporter des crédits pour acheter des caisses. Mais aussi des fans. C'est-à-dire que plus vous gagnez de choses, plus vous avez des fans. En gros, c'est vos points de réputation. Et ces points de réputation-là vont vous permettre d'accéder à de nouvelles épreuves. Et puis aussi, d'agrandir les zones de festival. Parce que le but, c'est d'avoir le plus de zones de festival possible. Et plus vous agrandissez les zones de festival, plus vous avez des épreuves. Plus vous avez des épreuves. Plus vous avez des fans, vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc vous voyez, les effets de lumière sont quand même plutôt bien foutus. Là, justement, je me dirige vers la fameuse zone du festival. Donc encore une fois, une zone avec un certain nombre de gens un peu blaireaux sur les bords. Il faut quand même dire les choses. Ça fait penser quand même largement à du Fast & Furious. Mais bon, c'est pas grave. On est là juste pour s'amuser. Mais c'est qu'un jeu vidéo. Et nous voilà donc sur la plage pour accéder à ce fameux festival. On passe en mode un peu cinéma. Ça clinque un peu. Bon, c'est pas grave. L'intérêt du jeu, c'est quand même effectivement le gameplay. Et franchement, vous en aurez pour votre argent parce que des e-courses, il y en a pléthore. Le monde est magnifique, comme vous pouvez le voir ici. Regardez ces animations avec l'hélicoptère qui survolent la course. Il y a différents types de véhicules, il y a différents types de courses. Et puis pour couronner le tout, vous avez aussi des modes multi avec des arènes fermées. Où il y aura la capture du drapeau, etc. Bref, c'est plutôt bien foutu. Bon, une vidéo de gameplay, je suis en train de me rendre compte que je vous ai raconté quasiment l'intégralité du jeu. Bon, comme ça, ça vous évitera de lire la suite du test. Mais en tout cas, tout cela, je vais vous le raconter dans le test de Forza Horizon 3. Donc je vais quand même essayer de me taire un petit peu malgré mon envie de raconter encore un peu plus. Parce que il ne faudrait quand même pas tout vous dévoiler lors de cette vidéo. Ah, vous voyez, il n'y a quand même pas grand chose à dire. C'est plutôt bien fait. Vous voyez, j'ai attaqué un petit peu fort dans le virage. Ce qui fait que mon véhicule est un peu parti en sucette. Donc effectivement, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. On n'a pas le même système de dérapage que sur un Mario Kart. Donc il va falloir faire un petit peu attention. Voilà, c'était notre vidéo de gameplay. On vous dit à très bientôt sur Maxo. Et puis surtout, n'oubliez pas de lire notre test. A bientôt.